Des routes en piteux état, on en trouve un peu partout dans la ville. Au lieu d'Ibao à Bonamoussadi, l'eau a fait son nid sur la chaussée. L'état de la route inquiète ceux depuis des mois. On souffre tous les jours comme ça. Comme vous avez vu, moi j'ai vu là-dedans, si ma voiture se garde là, c'est fini pour moi. Il n'y a pas moyen. Le camion passe, on verse l'eau sur nous ici là. Quand il pleut, personne ne peut pas rester ici. Autre espace dégradé, lieu d'Ikamtel Bipanda. On est déjà dépassé ici. L'année passée, c'était la même chose. Ils sont venus verser la poussinale là. La petite pluie là, vous voyez comment c'est derrière. Asseu Carofou baptisé Françoise Fonning, un trou géant. Près de ce tas d'ordures, dévisse la chaussée au désarroi des automobilistes. On ne parvient plus à bien circuler, ça cause beaucoup d'embouteillages. Regardez une poubelle. Depuis peut-être une semaine, on n'a pas vidangé. On n'a pas ramassé tout ça. On ne sait pas quoi le camion devient. À la montée américaine Bipanda, le bitume disparaît progressivement, laissant place aux petits cailloux dangereux. Pour les conducteurs de moto. Et si tu es un peu discrète, même en montant sur les petits pointes là et les cailloux pointus là, le client doit se ramasser parce que souvent même, il y a des gens qui montent ici avec les charges, avec les sacs de maïs arachides, ils se ramassent là. Que ce soit à Douala 5e, en passant à Douala 3e, les usagers de la route plaident pour une prompte réaction des autorités compétentes. Un pneu nous coûte très cher madame, très cher même. Donc s'il faille que l'État nous aide à arranger même la route là, ça nous ferait plaisir. C'est tout ce qu'on demande pour le moment. Ils militent tous pour une réhabilitation des routes. Sous-titrage Société Radio-Canada